bonjour bonjour j'espère que vous allez tous et toutes bien on se retrouve aujourd'hui pour la partie 8 donc la page numéro 8 donc on fait quelque chose de simple comme les pages précédentes on prend une feuille à 4 on la coupe à 15,8 on fait un pli à 1,3 donc ça ça sera notre page que l'on va avoir quand on ouvrira notre album à la page numéro 8 donc on la colle tout de suite on met de la colle sur la petite languette et c'est parti on se met bien au bord ensuite il nous reste donc l'autre partie de la feuille à 4 donc toujours dans les blocs trois couleurs de chaque action on prend la plus épaisse et on vient la coller sur le haut donc la petite languette on fait un pli à 1 on biseau et on colle voilà on essaie de se mettre bien le long voici ensuite plus qu'à passer à la déco je vais enlever le petit nœud qu'on avait fait derrière parce que ça me la ballote dans tous les sens donc on va l'ouvrir comme ceci alors nous avions gardé l'autre moitié nous avions gardé cette grande page avec les galets donc on l'a coupé de manière à aller sur cette page donc vous n'oubliez pas de prendre vos dimensions donc là on a 14 3 on enlève 5 mm ça nous fait donc 13 8 sur 20,5 vu qu'à chaque fois nous avons 21 la dimension d'une page à 4 donc on a choisi celle ci et on a gardé l'autre soigneusement pour la mettre et bien là ça sera notre couverture intérieure voilà donc on va coller cette page voilà on essaye de se centrer on avait choisi ces étiquettes là pour la déco petite étiquette qu'on a dans le bloc donc on va la mettre comme celle ci hop on optimise notre bloc le plus possible vraiment voilà et puis on va mettre on va mettre l'autre j'aurai peut-être du baisser un petit peu comme ça on va essuyer la colle c'est ça de pas essayer avant voilà si on essuie tout de suite normalement il y a plus de traces et puis on va la mettre comme ça celle ci donc toujours ancrer les bords enfin en tout cas moi j'adore ancrer les bords je trouve que c'est plus joli ça fait un rendu quand même qui est complètement différent ça fait une petite finition et ça donne du relief au papier voilà donc cette page là en termes de déco est terminée quand on l'ouvre on a la partie 8 c'est la partie 8 c'est elle est où la coquine ? elle est là donc j'ai choisi ce fond là donc il nous reste encore quelques pages dans le bloc donc faut pas hésiter à les utiliser donc il nous reste celle ci donc on va la coller ici et puis pour la fermeture on mettra un scratch blanc voilà le ça passe bien là dans cet album là ça ça dérange pas mes aimant hein vous savez c'est pas fou fou donc un petit scratch blanc ça fera l'affaire ici on a un espace photo de 9 par 13 donc 9,7 par 13,7 on utilise les pages fines du bloc 3 couleurs de chez action et là du coup j'ai pris le craft parce que ça allait vraiment très très bien avec les couleurs du bloc vu qu'il y a du couleur sable du bleu on a fait les fonds en blanc donc faut trancher un petit peu et puis franchement c'était ce qu'il y avait de mieux ici j'avais une chute de ce papier là donc j'ai découpé le bout qui était par ici alors j'ai voulu découper les galets pour faire de la déco mais en fait ça va pas trop plus j'ai découpé un petit morceau j'ai fait comme une étiquette j'ai pris en fait la dimension des étiquettes qu'on a dans le bloc et je l'ai reproduite sur cette chute de papier ce qui me fait voilà une petite une petite carte avec un matage galet comme ça je trouve que ça faisait sympa autant on la met toute seule bon ça le ferait évidemment mais on la met comme ça et puis bah là ça le fait encore mieux enfin c'est mon goût après donc je mets mon doigt pour pas dépasser en termes de collage je la mets dans l'angle comme ça ça recouvre un petit peu moins la photo on va mettre celle ci par dessus voilà et là c'est très très joli hop on a notre petite déco on a tout utilisé nos petites cartes 8d c'est un peu mise de travers celle ci j'ai peut-être encore le temps de la rectifier un petit peu parce que c'est pas fou mon histoire alors 8d on a choisi et bien c'était l'autre côté de la page un petit peu plus petit n'oublie pas d'enlever 5 mm de chaque côté donc 5 mm dans la hauteur 5 mm dans la largeur ça nous fait un petit matage tout autour de notre fond voilà c'est plus joli toujours on encre les bords si on n'a pas de tampons encreurs on est obligé d'avoir tous des tampons encreurs on peut prendre un feutre sans problème on prend un feutre on on colore les bords et puis le bord n'est plus blanc il est bleu alors après on peut prendre un feutre bleu un peu turquoise ou vert et malgré tout ça sera toujours plus joli que de laisser les bords blancs enfin ça c'est mon goût alors ici nous avons choisi un espace photo 9,13 donc 9,7 par 13,7 on colle tout ça un petit coup dans les angles et on va mettre comme ça ensuite il nous restait des petites chutes il nous en reste toujours des petites chutes donc je l'ai découpé pour faire un fagnon on va le coller là dans l'angle un petit mot de notre planche de mots arrêt sur image qu'on a encré également et on va la mettre sur notre fagnon et voilà cette déco est faite alors ensuite on a la 8e donc la 8e il nous restait des chutes donc alors là on en profite on prend une feuille blanche la plus fine on prend nos chutes on les redécoupe pas on les garde comme elles sont on encre les bords et on colle voilà l'essentiel c'est qu'on est à environ toujours le même écart et puis on essaye d'alterner les chutes en termes de dessin de motif ou de couleur et puis bah écoutez ça fait son effet et là on a un fond on perd pas de chutes on optimise notre papier et en plus on recrée des fonds différents de ce qu'on a dans le bloc avec tous les papiers donc ça reste super coordonné et c'est très très joli voilà voilà j'adore j'adore ensuite on n'oublie pas d'ancrer les bords c'est plus joli ensuite là on a un espace photo en 10,15 donc toujours dans le papier craft on fait 10,7 par 15,7 si on a une perforeuse on perfore les bords mais ce n'est pas une obligation on peut laisser tout simplement comme ceci si vous avez un petit tampon photo appareil photo par exemple vous pouvez mettre un petit coup de tampon d'appareil photo ou le mot photo au milieu et puis ça fera pareil alors ici je ne savais pas quoi mettre comme embellissement du coup j'ai déchiré une petite chute dans le sable je l'ai ancrée et vous allez voir ça fera très très bien avec la petite le petit sentiment bonheur intense voilà que j'ai découpé également sur la planche et le tout ensemble ça sera parfait voilà et pour cette page est terminée voilà voilà après nous avons la 8A la 8A est ici pareil j'ai repris un fond celui-ci avec les encres derrière nous avions les palmiers alors je ne l'ai pas du tout utilisée celle-ci elle ne m'a pas du tout inspirée vous ne me demandez pas pourquoi par contre celle-ci m'a bien inspirée donc voilà mais après on peut mettre l'autre côté bien sûr les goûts et les couleurs de chacun voilà voilà là on met le fond ça c'est fait et ici et bien on va pas mettre de on va pas faire de petites pochettes mais on va faire un stop un petit stop donc j'ai pris cette carte-là on l'a retrouvée tout à l'heure hop ici donc on la réutilise à l'intérieur voilà on essaie qu'elle soit bien plate on l'utilise ici je crois qu'il a bougé un peu mon papier là on met notre stop en bas je l'ai maté avec une chute de papier blanc j'ai pris les dimensions de la petite carte j'ai mis plus 5 mm en haut et 5 mm de chaque enfin sur un côté en largeur en hauteur je vais pas y arriver je crois bien et puis voilà ça nous fait un petit matage ça nous a renforcé la carte quand la colle elle sèche je dirais que ça renforce bien on colle le stop en bas un espace photo de 9-13 comme ça on va le mettre dans le sens paysage et voilà et cette fois ci nous allons faire un livret en 10-15 alors pour ce faire on va découper dans le papier le plus épais toujours donc il faut un montage de 16-2 donc vous allez découper 24-4 dans le sens portrait 24-4 vous découper et vous faites un pli à donc j'ai dit c'est 10 alors attendez qu'est ce que j'ai dit 10-15 donc 17 donc 11-2 donc 11-2 donc non c'est 22-4 excusez moi donc 22-4 je le note on coupe à 22-4 sur 16-2 de haut et sur le 22-4 on fait un pli à 11,2 voilà de manière à avoir notre matage quand on va mettre voilà les espaces photos on a un petit matage blanc c'est plus joli voilà comme ceci donc 22-4 sur 16-2 et on fait un pli à 11,2 on colle nos espaces photos à l'intérieur hop voilà on la colle là et du coup on découpe dans nos chutes un papier déco qui va faire 10-7 sur 15-7 de haut on colle ce petit papier voilà voilà on essaye de centrer tout ça ensuite sur la page il y avait une page avec des étiquettes un peu comme ça et celle-ci elle était dans l'angle de cette page et bien on l'a découpée je l'ai ancrée et je vais venir la mettre et bien dans l'angle également je la remets dans l'angle ça nous fera notre petite déco du livret hop voilà voilà ici on a fait un petit fagnon dans une chute on l'a ancrée donc on a pris le côté clair parce que notre fond est bleu donc il est foncé donc on va mettre du clair on met notre petit fagnon et un petit sentiment il m'en reste plus beaucoup de la planche en mode vacances voilà voilà et voilà pour ce petit livret que l'on va pouvoir venir glisser derrière notre stop et cette page les filles est terminée on mettra un petit scratch ici et bien quand j'en aurai parce que j'ai plus que des noirs moi et je sais plus ce que j'ai fait je sais plus si j'ai encore des blancs ou pas donc quand j'aurai des blancs je mettrai des blancs si vous en avez mettez les je vais pas mettre un noir parce que ça fera réellement pas joli donc par exemple on peut en mettre un ici un ici voilà parce que comme on a notre espace photo ici voilà ça gêne pas et ça fera très sympa ça ne va rien gâcher voilà cette page magnifique avec ce joli papier de chez action vraiment on a pas mis là derrière je sais pas on peut le faire si on veut voilà voilà bah écoutez cette partie est terminée pour la partie numéro 8 et maintenant on va pouvoir se lancer sur la reliure donc la gros morceau et puis la déco de la reliure et puis on sera trop 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 bien il nous reste plus beaucoup de papier il nous reste quoi il nous reste quoi donc pour la couverture j'ai décidé d'utiliser alors je sais pas si je vais pouvoir mais normalement oui j'ai décidé d'utiliser cette déco là qu'on a sur la page donc c'est pour ça que avec j'ai gardé cette page là de sable que je vais mettre comme ça en fond et ça je vais essayer de le découper c'est une très jolie phrase que je vais essayer de mettre ici sur mon album voilà donc c'est pour ça que ces deux là je les ai gardés bien précieusement et sinon il nous reste quoi bien il nous reste il nous reste une feuille les filles une feuille quelques chutes donc ça c'est c'est la page pour faire la couverture la couverture il me reste ça en chute il me reste ça il nous reste également cette page là donc on a aussi derrière qu'on peut utiliser si on voit qu'il nous manque un fond ou deux on peut l'utiliser et puis il me reste les dernières chutes là de mes dernières pages du coup il va me rester ça donc non mais on est bien parce que comme on a gardé les demi pages pour l'intérieur de la couverture à gauche et l'intérieur de la couverture à droite bah franchement on est nickel bon il reste quelques petites chutes ici on pourra éventuellement faire des cartes mais vous savez ce qu'on peut faire également et dites le moi si ça vous intéresse mais s'il nous reste quelques petites chutes on pourrait se faire un petit bloc-notes avec ça pourrait être sympa un petit bloc-notes avec les petits stylos actions là qu'ils ont fait dernièrement que j'ai trouvé trop beau attendez je vais vous le chercher hop j'arrive j'arrive je les avais rangés là dans mon tiroir ouais on pourrait mettre ça on pourrait faire ça avec les chutes alors ça c'était un bloc-notes que j'avais que j'avais fait avec des chutes de papier sur le thème mariage que j'avais fait donc voilà on pourrait faire ça par exemple en restant des papiers du bloc on se fait d'un côté ici vous avez un petit folio comme ça ici on peut mettre un petit agenda hop puis on déchire les feuilles tous les mois et puis on peut même le changer on colle le fond ça tient super et ici un petit bloc-notes donc que j'ai acheté chez action a tout simplement et puis alors le truc est super c'est qu'en ce moment ils en nous ont sorti des stylos super génial et c'est cela hein regardez comme ça irait trop trop bien avec franchement on pourrait se faire ça on se fait un petit bloc-notes comme ça avec le restant des papiers ouais et puis on peut utiliser ce stylo là qui est magnifique il va trop trop bien avec les papiers franchement ça peut pas être mieux dites moi si ça vous intéresse on fait un petit bloc-notes ça va vite hein il y en a vraiment pas pour longtemps du bloc-notes c'est assez rapide à faire et puis ça nous permet d'utiliser nos restes de papier parce que là bon bah il nous en restera qu'un tout petit peu mais c'est suffisant pour faire le bloc-notes je pense et puis on met ce petit stylo là après on a celui-ci c'est avec les fleurs on a les papillons les papillons on a celui-ci et le papillon alors moi j'avais pris le noir parce qu'on a un bloc action noir qui me reste moi que j'ai jamais utilisé donc j'avais envie de garder le stylo pareil pour utiliser les chutes et faire un petit bloc-notes avec ici le coquillage bien c'était je savais que j'allais j'allais peut-être faire un petit bloc-notes avec le restant des papiers sur la mer donc ça peut faire super sympa celui-ci il nous avait sorti un des blocs qui ressemble un peu à ça alors moi j'étais pas trop fan donc je sais pas si je les ai achetés mais en tout cas il peut aller aussi dans un album sur la mer sans problème c'est c'est les mêmes couleurs voilà et puis les papillons les papillons et les fleurs on a plein de papiers qui vont pouvoir s'harmoniser avec voilà voilà bah dites moi si ça vous dit qu'on fasse un petit tuto bloc-notes pour finir nos papiers de ce bloc-là bah écoutez ça sera avec un grand 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 plaisir et puis voilà voilà et bien je vous souhaite une bonne soirée parce que moi il est quelle heure là il est 20h je crois 20h 20h30 voire plus maintenant je vous embrasse très très fort et je vous dis à demain j'espère pour la prochaine vidéo qui sera là hors lieu bisous bisous portez vous bien à bientôt à bientôt à bientôt à 1400